Musique On est installés ensemble ? Autour de la table, ils sont une dizaine. Tous souffrent d'une déficience intellectuelle. Est-ce que la première station s'est écrite ? Oui. Place d'Italie ? Ouais, super. Alors vous mettez ? Vous êtes ici ? Adeline, elle, travaille depuis des années pour faciliter l'intégration de ces personnes handicapées. Aujourd'hui, elle leur propose une sorte de jeu de piste urbain. Alors, regarde en E7. L'objectif ? Permettre à tous de pouvoir se déplacer dans la ville. L'exercice d'aujourd'hui, c'est pour leur apprendre à observer un plan, à savoir lire un plan, à repérer où ils sont exactement, à quel endroit, et de pouvoir se déplacer d'un endroit à un autre. Départ, ballard, c'est le départ, d'accord. Une méthode simple, facile à mettre en place, qui permet aux personnes handicapées de développer leur vie sociale en se déplaçant mieux dans la ville. Grâce à ces ateliers, elles deviennent plus indépendantes, plus mobiles, plus autonomes. Depuis que je fais ça, oui, c'est plus simple de me déplacer. Quand je suis dans le métro, je suis autonome, je regarde les pancartes, je regarde les pancartes, je regarde la destination où je veux aller, et après, voilà. Après, c'est quoi comme ligne, ça ? Dans votre vie, à vous, le fait de pouvoir prendre le métro, ça vous aiderait à quoi ? Bah, apprendre un jour, peut-être, d'aller dans un endroit où j'aimerais bien aller. C'est pas facile d'être toute seule. J'ai appréhension, si on peut dire. Après les exercices en salle de cours, voici la pratique en extérieur. L'occasion de vérifier sur le terrain que le kit pédagogique est efficace et facile d'utilisation. Une méthode pédagogique conçue sur l'initiative de la RATP, en partenariat avec l'UNAPI, et mise en place par le CRM, le Centre de Ressources et d'Innovation Mobilité Handicap. C'est vraiment l'apprentissage des transports pour des personnes qui ont besoin d'être aidées, des personnes qui ne sont pas forcément lectrices. On peut vraiment l'utiliser partout en France. Quatre établissements affiliés à l'UNAPI ont participé au prototypage des ateliers mobilité adaptés. La progression de chaque participant vers l'autonomie est remarquable, saluée par les professionnels. Le groupe RATP, entreprise responsable et solidaire, confirme ainsi son engagement à faciliter au quotidien la mobilité de tous les usagers. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada